Alors, première chose, ne posez pas de questions embarrassantes, s'il vous plaît. Ce ne sont que des slides sur Google. Et c'est un clavier asertique. Alors, on va parler de FFM. J'ai déjà parlé de l'AGEB tout à l'heure. Et là, on rentre immédiatement dans le vif du sujet. Donc, pour tester FFM sur le JDK22, c'est ça qu'il faudra faire. Il faudra activer un flag au niveau de la ligne de commande pour permettre à la JVM de parler au librairie C ou d'interagir avec des zones mémoires en dehors de la ligne. Et on va voir pourquoi c'est intéressant. Sur JDK21, c'est encore en preview. Donc, il ne faudra pas oublier d'activer le flag Enable Preview avec TIRIT ressources 21. Donc, comme je disais, la JVM a besoin de ces flags. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a depuis quelques années un mouvement au sein de la JVM qui est renforcé par toutes les problématiques de sécurité pour renforcer l'intégrité de la JVM et sa sécurité. Et donc, du coup, on impose, quand on parle à du natif en dehors du manager comme le Java, que ce soit auditable sur la ligne de commande. Et ça se fait à travers ce flag Enable Native Access. Et on donne le module, ou all unnamed, pour ceux qui n'utilisent pas les modules comme moi. Pour ceux qui font des jars, qui peuvent se lancer sur la ligne de commande, dans le meta-inf, on peut rajouter cette petite chaîne de caractère qui a la même signification. Il y a d'ailleurs une GEP qui est en cours de préparation pour faire la même chose sur JNI. Donc, soyez préparés pour ceux qui utilisent JNI. Donc, c'est ce qui peut se passer si vous faites du natif. Par exemple, là, c'est un sec-fault parce que j'ai fait la lecture de l'adresse mémoire nulle. C'était forcé pour l'exemple, mais ça peut arriver si vous vous trompez dans votre code. Passons à un exemple simple, pas pour faire un sec-fault, mais pour faire un truc vraiment tout simple. On a un printf, et printf, ça fait partie de l'alif C. On peut avoir la documentation à travers les pageman. Alors, suivant que vous êtes sur OSX ou Linux, il peut y avoir quelques différences, parce que OSX, c'est du BSD. Donc, ce n'est pas tout à fait forcément les mêmes numéros de man. Et c'est là où vous avez la doc. Donc, on voit effectivement qu'il y a un char étoile qui représente un pointeur. Et quelques flags dont même moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, printf, c'est similaire au printf qu'on connaît dans le std-out. On a un format et des arguments. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, au moins pour la partie string. Comme je vous ai montré tout à l'heure, le printf, il faut configurer le linker et le symbol lookup. Je ne le refais pas là, mais c'est l'idée. Et ensuite, on configure ce qu'on appelle un down-colandle. Ce down-colandle, il décrit la structure des arguments avec le function descriptor. Et on a des values layout qui sont déjà préconfigurés, qui font partie de l'API du JDK, qui permettent de dire, on va passer un Java long et ça va être transformé en Java long. Enfin, pas en Java long, mais en long côté. Côté natif. Une adresse, c'est un layout d'une adresse. Donc, en fait, c'est la taille d'un pointeur sur la plateforme, qui dépend du CPU. Et ensuite, maintenant qu'on a fait ça, il faut faire un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est que la string Java, il faut la passer à la librairie native. Donc là, la librairie native, c'est l'ellipse. Le message, c'est la string. Donc, ce qu'il faut faire, c'est allouer cette string, un espace mémoire, dans le process, sur lequel on va mettre le contenu de cette string. Donc, on alloue l'espace mémoire et on copie le contenu. Sachant qu'une string, c'est de l'UTF 16 dans les strings Java, sauf si l'optimisation, c'est du latin 1. Mais bon, ça, en passant. Et donc, du coup, il faut la copier dans un format qui est compris par la librairie native. En général, en passant à l'UTF 8, ça fonctionne. Et ensuite, vu qu'on fonctionne en pointeur, on récupère un pointeur sur ce petit message en vert et on passe à la fonction qui est dans la librairie native. Ici, c'est printf. Il y a un autre truc à penser quand on fait ça, c'est que l'espace mémoire de message, quand on a fini l'appel, ou quand on a fini de faire ce qu'on veut faire, ce n'est pas seulement l'appel, si on en a plusieurs, est-ce que ça reste dans le process ? Non. Donc, il y a des concepts qui ont été introduits par FFM qui permettent de gérer la mémoire. Et notamment, le principe d'AREN. Alors, je ne sais pas si quelqu'un est familier avec la gestion de mémoire par zone, c'est ce que fait le malloc de la GELIPC. C'est ce que fait aussi le JDK de manière interne, pour son propre allocation native. Et en fait, ce principe est reproduit ici dans FFM. On verra tout à l'heure un petit peu plus. Et il y a d'autres choses à connaître quand on parle de mémoire. C'est le segment de mémoire. Donc, un segment de mémoire, ça correspondait au petit carré vert où il y avait le message. Il y a le layout. Donc, ça, c'est la structure qu'on donne quand on lit un segment de mémoire. Par exemple, quand on voit un objet en Java ou un record, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, pour accéder à des files, en fait, la JVM, elle accède à des pointeurs pour dire ça, ce fil, il est à l'offset X plus 3, etc. Eh bien, c'est la même chose pour le natif. Et enfin, il y a d'autres choses qui permettent de faire des choses avec ça. C'est les méthodes en dalles et les varandelles. C'est un peu la glu qui permet de faire fonctionner FFM. Donc, comme on a vu avec JNI tout à l'heure, ça permet de crasher la VM. Avec FFM un petit peu aussi, mais beaucoup moins. Pourquoi JNI, on s'avait permis de crasher la VM ? Parce qu'en fait, on est obligé d'écrire du code C. Et le code C, c'est très facile de crasher la VM et de faire une sec-fote. Vraiment, très, très facile. Là, on n'est pas dans ce cas-là. C'est vraiment quand on fait des déréférences de pointeurs nuls, en particulier où ça peut péter la VM. Et c'est pour ça qu'on a les arènes qui permettent de gérer le cycle de vie des segments de mémoire, des mémories segment. Et en fait, on a différents types d'arènes qui existent pour différents cas d'usage. Notamment, je ne sais pas si des gens connaissent Nettie ici. Oui, non ? Un petit peu, oui. Donc du coup, Nettie, en fait, c'est une librairie réseau qui parle à l'OS, qui parle à la JVM avant, en fait, avec les sélecteurs pour faire des échanges réseau. Et ils ont introduit des librairies natives qui permettent de parler à l'OS directement plutôt que de parler à la JVM. Mais pour faire ça, il faut avoir des buffers mémoire qui ne sont pas gérés par la JVM pour que ce soit performant. Et donc, du coup, ils sont dans ces problématiques-là. Et ils doivent choisir des gestions de mémoire adaptées à ça, notamment pour faire du multithreading. Donc, l'arène globale, il n'y a pas de délocation. Ça reste dans la zone mémoire du process à vie. Sauf si on fait exprès de nettoyer les choses nous-mêmes. La manière automatique, en fait, c'est quand c'est le GC qui passe. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent les directs memory buffers. Non, personne. Bon, en tout cas, c'est des segments mémoire qui sont en off-hip et ils sont désalloués uniquement quand le GC passe. Donc, ce n'est pas vraiment prédictible, sauf si on sait prédire le GC. Et ensuite, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus utiles pour les développeurs. C'est l'arène Confined qui permet de désallouer à la fin d'un try block, d'un try with resource block. Et Shared qui permet de partager une zone mémoire entre plusieurs threads. Enfin, l'arène étant le segment allocator, c'est une autre interface qui permet de faire son propre management de mémoire sur le fait. Donc, comment on veut passer notre string à printf ? Donc, on va créer un bloc try with resources. On prend une arène toute bête qui est confinée. De cette arène, on va faire un allocate from string. Alors, allocate from, à noter, juste pour information, ça, c'est l'API du JDK 22. Dans le JDK 21, elle a un autre nom. Donc, c'est allocate from utf string. Je ne sais pas si c'est exactement le nom. Mais dans le JDK 22, allocate from permet de passer aussi un char set si vous voulez encoder cette string autrement. Donc, on a en retour un memory segment. Et un memory segment, c'est quoi ? C'est une adresse et une taille. Tout simplement. Donc, comme on a le printf, c'est notre method handle qu'on a créé tout à l'heure. Et le seul truc qu'on veut passer, c'est juste le pointeur vers ce segment de mémoire. Et heureusement, le DOMCAN handle est assez intelligent pour comprendre qu'un memory segment, c'est aussi une adresse. Et donc, du coup, il va pouvoir l'invoquer. Comme c'est un method handle, il faut typer précisément le call site. Vous allez voir que c'est pour ça qu'on met un long parce que printf retourne un int, enfin un entier. Donc, du coup, on peut le caster. Il faut le caster ici pour que le method handle fonctionne. Et enfin, quand on sort du trial with sources, il n'y a plus de segment mémoire en AFIP. Ça a été déloqué. Donc, le segment mémoire, comme je disais, il est constitué de deux choses essentielles, l'adresse et sa taille. Quand la taille est zéro, le memory segment représente ce qu'on appelle une adresse. C'est tout simplement. Et c'est là où vous pouvez avoir des dangers. Typiquement, si vous faites certaines manipulations, vous pouvez faire des... Des fois, c'est capturé par l'API. Des fois, non. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire des segments de fault parce que vous lisez plus loin que la mémoire qui est représentée. Vous savez ce que c'est qu'une segfault ? C'est quand on dépasse ce qu'on doit lire, qu'on dépasse la zone mémoire allouée et qu'il n'y a rien derrière. Donc, ça, c'est ce que je disais. Je l'ai redit. Est-ce que je vais là ? Oui. Donc, du coup, ça représente un segment continu de mémoire. Et il y a un truc intéressant, c'est qu'en fait, effectivement, ça représente une adresse et une fonction, en fait, c'est quoi en C ? Finalement, c'est un pointeur. Comme on le voit ici, là, le symbole lookup, en fait, ce qu'il renvoie, c'est un memory segment. Et c'est un memory segment de taille 0. Donc, la fonction, en fait, est un pointeur également. Et ça, c'est pour ça que vous allez devoir gérer des pointeurs et avoir à changer un petit peu votre modèle mental sur le sujet. Ça, je l'ai déjà dit. Donc, on a le allocate from qui permet effectivement de passer des strings. Mais en fait, il y a aussi d'autres choses qu'on peut passer. Typiquement, des tableaux, et en particulier des tableaux qui représentent une certaine structure qui est représentée par l'élément layout. Et c'est là où ça nous amène sur ce qu'on appelle le memory layout. Typiquement, pour les entiers, les types RAW, c'est facile parce que c'est déjà dans une classe qui existe qui appelle value layout. Mais quand on veut avoir des choses un peu plus complexes, typiquement pour interagir avec des librairies qui sont un peu plus riches, comme OpenGL ou encore d'autres choses, par exemple, si on veut interagir avec un allocateur spécifique ou la libpprof, whatever, il faut ce genre de connaissances et de layout. Donc, ici, d'un côté, j'ai une struct en C. Et bien, je peux la représenter avec une factory struct layout. et sur lequel, en fait, je vais dire il y a deux champs qui sont des bytes parce que c'est UTF-8. UTF-8, c'est 8 bits, donc un byte. On peut leur donner des noms. Et en fait, quand on veut un tableau, on va utiliser le séquence layout. Là, c'est pareil. On a des javabytes. Si on veut nester les choses, typiquement, quand on a une structure qui est composée d'un tableau et d'autres flags, c'est composable de la même manière dans la deuxième colonne et troisième case. Donc, on a vu qu'on pouvait faire cette allocation et donc, du coup, ces factory méthodes existent sur la classe memory layout. donc, j'ai montré les structs et les séquences, mais en fait, il y a d'autres choses qui peuvent être représentées par ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on sait, il y a les union structs où en fait, sur un même espace mémoire, on peut dire, eh bien, en fait, sur un même segment de mémoire, on peut dire il peut y avoir plusieurs types de structs et en fonction d'une valeur, on va dire, en fait, à l'index 3, ce sera un int et si c'est un autre type, on va dire, à l'index 3, ce ne sera pas un int, ce sera une autre struct. Et ça, il faut regarder un petit peu le C pour comprendre la chose, mais sachez que c'est possible. Et enfin, pour ceux qui s'intéressent vraiment à ça, il y a des histoires d'alignement qui sont reliées au CPU. Je ne vais pas trop en parler, mais ça existe. Donc, maintenant qu'on a une structure, comment l'échanger ? Donc, on a un layout, comment parler avec structure et extraire de la donnée. C'est ça que je veux dire. Donc, on a notre layout et en fait, sur ce layout, on peut avoir un varandle. Un varandle, ça fait partie de tout ce qui est une voque dynamique et ça permet d'accéder de manière optimisée dans le code qui tourne au code qui va accéder à cette mémoire. Donc, en fait, le varandle, comme on peut le voir, il est créé et là, on veut accéder à l'élément flags. Donc, lui, il va me trouver tout seul l'index et il va me construire le flags, le varandle flags. Je ne sais pas si vous connaissez les atomiques références, mais c'est à peu près similaire. On a un get et un set. Les varandles sont un peu plus compliqués parce qu'en fait, on peut passer plusieurs paramètres et on voit que c'est utile ici, par exemple. Donc, quand on veut faire un get, on va passer depuis où on va lire ce flags. On va le lire depuis le memory segment et on va dire en fait, c'est où dans le memory segment. parce qu'il peut y avoir un memory segment, on peut dire qu'il peut y avoir d'autres choses avant. Donc, on va bouger cet index et ça, c'est vous de voir. Si c'est depuis la base, on prend zéro, bien sûr. pour le set, c'est la même chose sauf qu'on passe la valeur en plus qui est typée. Remarquez le mien avec un byte, sinon ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, comme je disais, c'est typé. Si ça ne fonctionne pas, ça donne quoi ? Si ça ne fonctionne pas, vous aurez cette exception-là, un vonk metatype exception avec un message qui n'est pas forcément facile à décoder. On va voir après comment le... le décoder. Mais sachez qu'il faut faire attention au type avec les immeubles dynamiques. Un truc important avec la Lipsé, notamment, c'est que les appels, en fait, retournent souvent des entiers. Mais en fait, les appels, quand ça ne fonctionne pas, ils déposent un code d'erreur dans ce qu'on appelle Erno. Et c'est comme une sorte d'état global qui existe et qui a des variations suivant les OS, mais qui s'appelle toujours Erno. Donc du coup, quand on a un souci, c'est ce qu'il faut consulter pour savoir ce qui s'est passé. Donc, ça se fait avec des options dans le linker au moment où on crée le downcolandle. Quand on sait qu'un appel va pouvoir créer ses statuts d'erreur, c'est le bon endroit de le faire. Donc là, ici, j'appelle la fonction IOCTL. IOCTL, c'est une méthode en natif qui permet d'interagir avec les sorties standards et donc de dire est-ce que c'est un terminal, par exemple ? Est-ce que je suis dans un terminal ? Si c'est que vous êtes dans un terminal, par exemple, vous pouvez dire est-ce que je vais émettre les escape sequences en ANSI pour donner de la couleur ? Parce que si ce n'est pas dans un terminal, vous êtes probablement dans un autre, dans un pipe, etc. Et donc, du coup, sortir les codes couleurs, ça n'a pas de sens. Donc, reprenons. Là, je rajoute l'option au linker pour dire je veux capturer l'état Erno une fois que l'appel est terminé à IOCTL. Donc, on déclare le linker et ensuite, après, on doit juste indiquer comment récupérer Erno. Donc là, je l'ai fait dans un bout de code. Normalement, CSL et Rundle pourraient passer dans des variables statiques. Et enfin, quand je veux faire ça, j'ai un petit travail à faire. C'est d'allouer déjà le stockage dans lequel Erno sera mis. j'ai aussi à préfixer les arguments que j'avais utilisés avant dans InvokeExact par le stockage. Comme vous voyez, avant, dans InvokeExact, il y avait juste les trois petits points qui correspondaient aux arguments que j'aurais mis normalement. Et enfin, une fois que l'appel est terminé, je vérifie ce qu'il y a dans Erno. Donc là, j'ai mis le Erno TTY 25. Si, ce n'est pas un TTY, mais bon, si c'est moins un, si c'est zéro, vous pourrez adapter suivant les usages. Donc, comme vous l'avez vu, c'est beaucoup, 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 beaucoup de varandelles de méthode d'InvokeDynamic parce que c'est le mécanisme qui permet à la JVM de faire l'inlining, qui permet à la JVM d'écrire les appels et qui remplacent complètement JNI à cet endroit-là. En fait, InvokeDynamic, il est méthode en adal, je ne sais pas si vous avez utilisé, mais c'est un petit peu la réflexion 2.0 de la JVM. Ça fait quand même neuf ans que c'est là, au moins, peut-être plus, parce que c'est depuis Java 7. Et il y a des choses qui sont chouettes avec, des choses qui sont un peu moins chouettes. mais par contre, c'est vraiment une API à connaître et à utiliser. Je vous le conseille. Typiquement, on peut faire du curing, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le curing, mais ça, c'est possible. Et donc, du coup, quand on fait cette API, il faut s'habituer un petit peu aux erreurs qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, quand on fait de la réflexion en Java, on était habitué aux exceptions. Ça, ce n'est pas la bonne méthode, elle n'existe pas, etc. Là, vous aurez des choses un peu différentes. Typiquement, la wrong method type exception qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire si je la décode ? Dans l'exemple que je prends là, maintenant, je fais un appel qui est faux parce que je me suis trompé. je passe l'adresse directement à l'adresse. En fait, c'est ce qu'on a vu dans le memory segment, c'est le long. Sauf que je le passe à un printf où j'ai déclaré un layout de memory address. Donc, ça ne fonctionne pas et il va me le dire de cette façon-là. Et on va décoder ce message. D'un côté, on va avoir handles, method type, memory segment long. en fait, ça décrit cette partie-là, cette partie-là du message décrit ce qu'il y avait dans le function descriptor. Donc, ce qui est attendu dans le function descriptor, c'est que ça retourne un long et que ça prend en paramètre une adresse. L'adresse, en fait, c'est le memory segment et le long, en fait, qu'on voit à la fin, effectivement, c'est comme c'est une description, le retour de la méthode, c'est à la fin. Il faut que vous soyez habitué à ça. Et enfin, but found long-long, ça correspond à ce qu'il y a sur le call site. C'est là où vous avez fait votre appel .invoke. Et effectivement, adresse, ça renvoie un long. Donc, c'est bien sur le call site où j'ai fait une erreur. Parfois, ce qu'il y a sur le call site, c'est bon. Donc, il faudra corriger ce qu'il y a sur le function descriptor. Autre chose, et en fait, on ne va pas pouvoir aller au bout de cet épisode sur PrintF vite fait, c'est qu'en fait, PrintF, c'est une fonction qui prend des arguments variadiques. Et donc, du coup, quand on ne peut pas l'invoquer comme ça directement avec ce qu'il y a dans l'API de java.langue.foren parce que ce n'est pas supporté encore. Il y a d'autres choses qui ont été retirées. On verra comment ça évolue. Peut-être que ça reviendra. Ce qu'il faut, par contre, c'est quand même déclarer l'endroit où il y en a. Donc, si on déclare PrintF et qu'on veut dire je veux deux nombres en paramètres, on va les déclarer dans fonction de descriptor pour déclarer notre donkhandle et on rajoutera l'option linker.option.first variadic arg Et pour les gens qui en ont vraiment besoin d'arguments variadiques, en fait, il faudra plutôt se baser sur ce que fait J-Extract. On verra tout à l'heure un petit peu d'exemple. Mais J-Extract vient avec tout l'outillage pour ça. Bon, pour PrintF c'est fini. Ce qui se passe c'est que si on a parlé de PrintF parce que c'est dans la libc et parce que c'est du C donc en fait tout fonctionne autour des conventions d'appel du C mais par contre si vous changez de langage du Rust du Swift parce qu'il y a du Swift qui existe en ligne de commande si vous êtes par exemple sur l'Intellij ou que vous voulez interagir avec l'OS par exemple faire je ne sais pas quoi peu importe interagir avec le Touch ID c'est possible mais il y a une partie à écrire en Swift et pour pouvoir parler à ce bout de code il faut pouvoir y avoir accès avec une convention d'appel C et ça se fait avec différents mots-clés suivant les langages donc souvent externe donc souvent externe avec Swift c'est Add CEDEC pour ces declarations et ça va dépendre de votre langage J-Extract alors ça c'est l'autre bibliothèque comme je disais elle est en cours de pas bibliothèque mais outillage elle est en cours de finalisation elle fonctionne déjà très bien et elle est vraiment utile aujourd'hui donc même si elle n'est pas vraiment finalisée il faut quand même l'utiliser sur les grosses librairies donc qu'est-ce que ça fait c'est qu'en fait tout ce qu'on a fait avec Printf ça peut paraître un petit peu fatigant je ne sais pas s'il y a des gens qui s'endorment déjà mais J-Extract en fait va permettre d'automatiser ça de générer tout ce code Java pour vous ça génère aussi du bytecode si vous ne voulez pas le recompiler plutôt que comme on l'a dit avec Jenny écrire des points H et pour ça en fait il suffit de taper cette ligne de commande donc on demande le tire-tire-sources pour générer les sources Java sinon c'est du bytecode qui est généré on déclare un package dans lequel on veut que les classes aillent on déclare le nom de la librairie qu'on veut voir dans notre dans notre code pour pouvoir l'utiliser et enfin l'i.h ça correspond au header c'est dont on veut extraire les bindings ensuite après comme on l'a vu avec OpenGL il y a d'autres choses à faire si on veut customiser un petit peu ces bindings donc par exemple en fait pour l'audit de l'ibri native en fait on a plusieurs modes de chargement donc il y a le système pour un lot de la librairie et en fait pour indiquer à à à à à à à d'écrire ça dans ce qu'il a généré il faut lui passer le dash dash librairie avec le nom de la librairie alors notez que la librairie en fait c'est sans le préfixe et sans le suffixe donc sans lib et sans le point so pourquoi ? parce qu'en fait ça dépend des os sur mac en fait ça va se terminer par di lib sur windows j'en sais rien du tout il y aura des LL mais il y aura je ne sais pas s'il y a un préfixe donc c'est bien c'est bien de penser à ça quand on a écrit le lot de la librairie donc ça c'est si c'est sur le système librairie c'est à dire on laisse la GVM gérer par contre sur Saint-Injar on peut vouloir et qu'on veut avoir sa propre librairie native moi c'est ce que j'ai dû à faire ce que j'ai dû faire quand j'ai bossé sur de la crypto avec ça avec l'ipsodium on ne peut pas passer on ne peut pas fonctionner avec ça donc en fait il faut que je vienne avec ma propre libre et donc du coup il faut que je donne le paf à la libre donc du coup il faut utiliser une autre méthode qui s'appelle système.load voilà il faut le savoir et donc du coup ne pas passer le tiré-tiré libre à une la G-extract autre chose à faire typiquement pour G-extract quand vous avez des leaders qui peuvent inclure d'autres leaders parce que ça dépend d'autres bibliothèques ou d'autres choses qui sont le point H il faut penser peut-être à les inclure avec les directives que je vous mets là dash dash include dir par exemple si vous voulez inclure des choses un petit peu du système standard en même temps il faudra penser à faire les includes de USR include ou des chemins sur macOS qui dépendent un petit peu de oui enfin de Xcode le même astuce peut être utilisé si vous avez si vous voulez générer en un one shot plusieurs bindings de différentes librairies donc ça fonctionne à peu près pareil c'est assez simple et quand vous allez faire ça vous allez voir que en fait j'extract il trouve beaucoup 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 de symboles et donc du coup si vous voulez garder les choses sous contrôle et que vous êtes juste intéressé par quelques symboles de votre librairie plus quelques autres vous allez devoir les filtrer et ça ça se fait en fait en fait en deux étapes la première chose c'est de faire un Dup Include on va donner une destination et dans cette destination on va voir plein de choses des paramètres en fait typiquement tirez tirez Include Struct et en fait ça va reprendre tout ce que j'extract va faire en fait il va déclarer son comportement pour sélectionner les éléments qu'on veut on pourrait se dire en fait si je veux que certains éléments je vais les inclure de cette façon là en passant dans la ligne de commande tirez tirez Include Struct donc là je vais faire les banning que pour ces structures là et d'autres si je veux bien sûr il y a d'autres choses il y a les fonctions il y a les constantes on peut gérer on pourrait gérer des choses avec les FNDF bref c'est faisable si ça fait toujours trop dans la ligne de commande sachez qu'il existe comme sur la ligne de commande java l'arc file quand on met un add un nom de fichier en fait ce nom de fichier va être expandé à l'intérieur du process pour appliquer les flags qu'il voit ligne par ligne donc là par exemple on arc file qui est au dessus il a dash dash source etc il décrit en fait tous les autres arguments et la seule chose que j'ai à faire au niveau de jxtract c'est de passer cet argument avec un add devant c'est fini pour FFM sur le JDK petite note là-dessus sachez que sur GraalVN Native Image ça fonctionne c'est pas vraiment vraiment fonctionnel il y a des choses qui fonctionnent vraiment pas bien du tout là en fait et puis d'autres qui sont manquants tout simplement donc c'est pas encore sec sec côté GraalVM pour la partie génération Native Image donc et puis après il y a des choses à faire typiquement là en fait je vous ai montré un exemple où il faut déclarer un feature où il faut dire en fait tout ce qui est méthode tout ce qui est avec GraalVM quand il y a de la réflexion ou des choses comme ça il faut indiquer à GraalVM comment qu'est-ce qui va être utilisé à cette place là pour que lui puisse générer le vrai code natif upfront en fait en outé et pour ça ça se fait sous la forme de features qui sont déclarées sous forme de Java et qu'il faut passer après au builder de la Native Image là c'est le wrap-up je ne sais pas si tu veux venir Martin tout simplement en fait FFM j'espère que vous n'avez déjà pas endormi avant même ça c'est vachement bien parce que en fait sans librairie tierce ça permet déjà d'interagir avec le code natif avec un autre monde et d'utiliser ce qui existe déjà pour faire des trucs qu'on n'avait pas pensé à faire et d'une manière assez simple par exemple le easyTTY ça paraît con mais pardon pour le vocabulaire ça paraît bête parce que c'est tout petit mais faire des petits outils en ligne de commande qui disent est-ce que je suis dans un terminal ou pas ça peut être utile récupérer les files descriptors des fois par exemple vous savez passer la la sortie l'input standard dans un programme c'est pas possible en Java il faut récupérer enfin avec un sans 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 jouer donc du coup en récupérant le numéro de file descriptor on peut passer on peut faire beaucoup plus de choses intéressantes donc pour ça c'est bien ensuite après qu'est-ce qu'il y a à savoir si vous devez partir avec ça il faut lire il faut ces cinq classes à connaître c'est vraiment autour de ça que ça tourne et la java doc est vraiment riche vous pouvez la lire la relire des fois il y en a un petit peu trop c'est un peu impressionnant au début mais comme il y a beaucoup de choses en fait c'est facile de dire tourner et enfin typiquement il y a des choses qui manquent je trouve aujourd'hui qui sont pas encore là par exemple notamment dans l'échange de données en fait des fois il y a des choses qui pourraient être simples je pense au record typiquement les structures qu'on a vu on pourrait facilement mapper des structures sous forme de record ça c'est pas encore là le travail de la team qui bosse là dessus délivre aujourd'hui ça de manière stable mais clairement le travail n'est pas arrêté pour eux parce que je pense que ça fait partie de leur prochain boulot je sais pas quand est-ce que ça arrivera mais ça fait partie de leur prochain boulot au niveau de la génération des bindings ben en fait quand on veut jouer avec quelques méthodes je pense qu'une dizaine une vingtaine ça reste encore gérable humainement après ça devient un petit peu compliqué d'avoir à maintenir ça des fois non mais si on n'est pas habitué ou s'il y a beaucoup de choses à gérer en particulier quand il y a la gestion justement d'échanges de données ça devient vite pénible et là avoir un générateur de ça devient vite très utile donc surtout que GXtract supporte beaucoup beaucoup de choses il est basé en fait GXtract utilise aussi FFM pour parler à la Lib C-Lang la Lib C-Lang je ne sais pas si vous connaissez les compilateurs natifs il y a GCC et il y a LLVM en particulier et C-Lang fait partie de LLVM donc en fait GXtract en fait est tellement gros qu'il est en dehors du JDK parce que la Lib C-Lang fait je ne sais pas 80 mégas peut-être 100 je ne sais même plus c'est beaucoup juste la Lib Native donc c'est presque autant que le JDK c'est pour ça que c'est un outil à part et puis après tout le monde ne fait pas du natif donc bref comme ça supporte ces affaires de variadique d'appel variadique et d'alignement et de gestion mémoire c'est vraiment recommandé comme je le disais il y a encore du travail à faire et la team JDK est dessus il y a aussi ce qui manque un truc que je n'ai pas mentionné tout à l'heure je ne sais pas si vous savez mais les CPU modernes ne s'arrêtent pas aux longues de Java c'est à dire 128 bits il y a des longues qui font 512 et bien aujourd'hui on ne sait pas les modéliser proprement et de manière universelle en Java c'est pour ça qu'il y a des gens qui passent sur du natif par exemple pour faire du calcul sur des gros volumes de données sur de la météorologie ou des choses comme ça ils ont besoin d'entier ils encodent des choses absolument géographiques gigantesques dessus ça on ne sait pas faire encore ça viendra peut-être avec le projet Valala pour ceux qui suivent ce projet là voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ça peut-être que tu veux finir toi ? bon je n'ai rien à ajouter tout était clair tout était clair j'ai endormi personne voilà merci à tous merci beaucoup à tous d'être encore là si j'ai bien compris j'ai utilisé le J-Extract qui part d'un point H et comment tu fais si tu n'as pas de point H il faut l'écrire c'est en fait c'est vraiment ça part d'un point H alors si tu veux utiliser J-Extract c'est parce que tu as un point H en général parce que en fait toutes tes définitions à ton langage elles apparaissent là-dedans je ne connais pas je n'ai jamais codé en Rust vraiment je n'ai jamais codé en Swift etc comme je vous ai dit tout à l'heure donc quand on voit les externes là je ne sais pas s'il y a un point H qui existe qui est généré c'est sans doute faisable mais là dans ce cas-là je ne sais pas peut-être qu'il faut écrire un point H custom à soi peut-être qu'il est généré par ces langages pour pouvoir justement pour permettre aux codes natifs d'appeler ces méthodes Swift ou Rust les experts du langage pour me le dire et si jamais tu n'as pas de point H si tu ne pars pas de langage c'est que tu pars de zéro et dans ce cas-là il faut pouvoir avoir un header qui déclare tes types où il y a une définition que ces langues puissent parser parce que J-Extra comme je disais utilise ces langues est-ce que tu peux nous confirmer que FFM ne résout pas les problèmes d'appels natifs avec les virtual threads c'est-à-dire tu es toujours bloqué dans le thread c'était comme la limitation JNI actuellement tu resteras bloqué donc tu ne peux pas démonter ton thread donc c'est dangereux d'utiliser des virtual threads alors j'ai dit pas de questions embarrassantes écoute j'en sais à tout les regardes parce que c'est vrai que les virtual threads sont tombés dans le JDK 21 et je n'ai pas regardé cet aspect-là je pense qu'il y a le même problème que ça pine la thread je ne vois pas comment honnêtement je n'ai pas vérifié mais je pense qu'il n'y a pas d'autre choix je vais nous faire une prise est-ce qu'il y a des benchmarks comparatifs avec JNR JNA moi j'en avais fait mais alors honnêtement c'était il y a trois ans je ne sais même plus donc du coup ce n'est pas à jour je crois que j'avais vu quelqu'un sur la mailing list donner des benchmarks c'était plutôt bon de toute façon donc en fait le coup dans JNA ça va être la réflexion en particulier qui est payée à chaque fois que tu fais un appel surtout sur des appels compliqués si tu passes des row types il n'y aura pas vraiment de surcoût un petit peu mais pas autant et il y a aussi un autre truc que de toute façon que tu vas payer avec toutes les autres livres c'est l'inlining en fait tu ne l'auras pas en fait sauf avec avec FFM donc typiquement si ton truc est sur le hot path l'inlining ça va vraiment t'aider bon il faut être sur le hot path une dernière question merci et qu'est-ce qui se passe avec les classes de C++ pardon et qu'est-ce qui se passe avec les classes de C++ ah bonne question alors c'est censé marcher objectivement je n'ai pas testé avec un seul code C++ je pense que toi tu as dû tester je ne sais pas s'il y a du C++ je pense que ça fonctionne parce qu'en fait c'est la libc langue qui est derrière et ça doit pouvoir marcher avec les le générateur de bytecode parce qu'en fait finalement qu'est-ce que c'est une classe de structure c'est une structure un petit peu avancée sur laquelle il y a des pointeurs etc mais finalement ça reste une structure derrière et de ce côté là ça fonctionne par contre en C++ alors comme je n'ai pas testé je suppose qu'il faut peut-être mettre un externe C pour avoir la convention d'appel c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon